Il vous est possible de synchroniser les données contenues dans votre bibliothèque avec le serveur Zotero, ce qui va vous permettre d'accéder à votre bibliothèque Zotero à partir de n'importe quel ordinateur, mais aussi de sauvegarder les données de votre bibliothèque. Pour synchroniser votre bibliothèque Zotero, il vous faut créer un compte Zotero. Pour cela, rendez-vous sur www.zotero.org, puis cliquez sur « Register ». Entrez votre nom d'utilisateur qui sera également votre identifiant, tapez votre adresse e-mail, le mot de passe qui vous permettra d'accéder à votre compte Zotero, puis cliquez sur « Register ». Vous allez alors recevoir dans l'adresse de messagerie que vous venez d'indiquer un e-mail de confirmation de création de votre compte. Pour confirmer et valider la création de votre compte Zotero, cliquez sur le lien qui se trouve dans cet e-mail. Nous venons de voir comment créer un compte Zotero. Pour vous connecter à votre compte, rendez-vous sur le site de Zotero et cliquez sur « Login ». Entrez alors votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail, ainsi que le mot de passe que vous avez créé, puis cliquez sur « Login to Zotero ». Vous pouvez remarquer que votre bibliothèque en ligne est pour l'instant vide, car en effet, il vous faut synchroniser les données de votre bibliothèque avec le serveur Zotero. Pour cela, ouvrez votre bibliothèque Zotero, puis cliquez sur le bouton « Actions », puis sur « Préférences ». Cliquez ensuite sur l'onglet « Synchronisation ». Entrez vos identifiants. Enfin, il est conseillé de décocher ces deux cases, car « Synchroniser les fichiers joints de votre bibliothèque avec le serveur Zotero » signifie que vous allez synchroniser les fichiers joints à la référence bibliographique. Or, il ne faut pas oublier qu'au-delà de 300 mégas de stockage, Zotero devient payant. Il vaut mieux donc garder vos fichiers en local et ne pas les synchroniser avec le serveur Zotero. Si vous cochez cette case, la synchronisation des données de votre bibliothèque avec le serveur Zotero va se lancer automatiquement. Sinon, vous devrez cliquer sur ce bouton pour lancer la synchronisation. Ça y est, vous pouvez remarquer que les données de votre bibliothèque ont été synchronisées avec le serveur Zotero. Votre bibliothèque est donc directement accessible en ligne, ce qui va vous permettre d'y accéder à partir de n'importe quel ordinateur sur lequel Zotero est installé. Synchroniser vos données vous permet d'accéder à votre bibliothèque à partir de n'importe quel ordinateur, mais il est indispensable de sauvegarder vos données de manière efficace. Pour cela, cliquez sur le bouton « Actions », puis sur « Préférences ». Cliquez ensuite sur l'onglet « Avancés », puis sur le bouton « Fichiers et dossiers ». Vous allez devoir repérer le répertoire Zotero sur votre ordinateur. Pour cela, cliquez sur « Afficher le répertoire contenant les données ». Dupliquez ce dossier. Supprimez le répertoire de base. Et supprimez-le de la corbeille. Lancez de nouveau votre navigateur Firefox. Vous pouvez constater que votre bibliothèque est vide. Renommez le nouveau répertoire de base en Zotero. Retournez dans vos préférences. Onglet « Avancés ». Et choisissez ici le nouveau répertoire de base que vous venez de renommer en Zotero. Quittez le navigateur Firefox. Puis lancez de nouveau Firefox. Ouvrez Zotero. La base est là de nouveau. Ce qui veut dire que tout l'environnement Zotero a bien été exporté. La base est là de nouveau. Foul?</ La base est cibleformale. Foulezaire fait ce que vousagernez. Donc vous pouvez vous GMisez d'unordonowitz Etэт, vous pouvez encore rendre la base de這個是 que vous avez emprimez, Parfait que vous voulez passer toutes les données chiffelles de vue de sport,